L'intégrité de l'emballage ainsi que la date de péremption du kit de réparation de cathéter doivent être vérifiées. Le matériel nécessaire à la réparation du cathéter est préparé avant le geste. Les éléments nécessaires seront détaillés au cours de la vidéo. Après lavage des mains puis application de sérum hydroalcoolique, l'opérateur s'habille en stérile avec une surblouse et des gants stériles. Un champ stérile est mis en place sur le patient en dessous du cathéter. L'opérateur peut ensuite installer de façon stérile l'ensemble du matériel nécessaire, compresse et produit de désinfection conformément au protocole de service. Il est conseillé de privilégier un produit incolore, un kit de réparation. L'étiquette est conservée afin de garantir la traçabilité du matériel utilisé. Une paire de ciseaux stérile, une seringue de 10 ml, une aiguille type pompeuse permettant de prélever du sérum physiologique afin de tester le cathéter. Le cathéter clampé est désinfecté sur sa longueur à deux reprises. La seringue est adaptée sur le cathéter. Le cathéter est déclampé. Le sérum physiologique est injecté progressivement. Le cathéter est alors inspecté minutieusement afin de visualiser le lieu de la fuite. Le cathéter est ensuite clampé. A l'aide d'une pince cochère, en protégeant le cathéter avec des compresses, le cathéter est clampé vers le patient en amont de la partie abîmée. Le cathéter va ensuite être sectionné avec une paire de ciseaux en amont de la partie abîmée. Le kit de réparation est constitué d'un segment de cathéter associé à un manchon transparent avec à son extrémité une partie métallique. Le segment de cathéter est purgé avec du sérum physiologique, puis clampé. La partie métallique est ensuite insérée dans l'extrémité ouverte du cathéter sectionné. Préparez ensuite la seringue contenant la colle contenue dans le kit de réparation. Otez le piston de la seringue. Adaptez l'aiguille d'application sur la seringue. Remplissez la seringue avec la colle. Insérez le piston. Appliquez ensuite précautionneusement la colle en regard de la partie métallique du kit de réparation. Faites coulisser le manchon transparent en regard de la jonction entre les deux sections réparées. Comblez l'espace interstitiel restant entre le cathéter et le manchon transparent avec la colle. Après vérification de la bonne intégrité du montage, la pince cochère peut être retirée. Le cathéter peut ensuite être déclampé, puis testé avec la seringue de sérum physiologique. Vérifiez l'intégrité du cathéter. Le cathéter est désormais réparé et utilisable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?